Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte. Un jeu qui s'appelle Minimal Dungeon RPG. C'est un jeu par les développeurs de CapPlay. C'est un jeu de rôle, un jeu un peu casual dans le style. Vous allez voir, c'est vraiment minimal. Il est disponible sur Android, Windows et Mac OS. Nous allons donc voir un petit peu. Je vous mets sur l'écran principal. Le jeu ne peut pas être en grand écran. Il n'y a pas l'option en plein écran. J'ai désactivé le son parce qu'on ne peut pas gérer le volume du son. C'est beaucoup trop fort. En plus, la musique a tendance à être en boucle, en boucle, en boucle. J'ai désactivé aussi les bruits parce que dès qu'on clique sur un bouton, ça fait blu, blu, blu. On va avoir beaucoup cliqué, vous allez voir. Alors, vous voyez, déjà sur ce premier écran, il y a des informations importantes. Comme ça, on commence par le principal. Donc là, je suis au niveau 8. Ça, c'est dans l'histoire. Mon niveau est niveau 41. Alors attention, je suis quand même monté en niveau, mais ça ne fait qu'une heure de jeu. Les gars, ça fait une heure, une heure et demie de jeu. Donc, ça monte assez vite. On voit qu'on a PV, PA, attaque, défense et RCP. Alors, il y a toutes les stats de base d'un RPG classique. Donc, les points de vie, les points d'action. Les points d'action qui sont utilisés, vous verrez, seulement dans certains cas. L'attaque, la défense, ça, c'est le minimum possible quand on veut faire un combat avec les PV. Le RCP, malheureusement, j'ai cherché, mais je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Donc, je ne peux pas vous dire plus que ça. On va jouer. On va arriver sur l'écran principal, le camp. Alors, non, là, on n'est pas sur le camp. Je vais juste rentrer, hop, sur le camp. Je vous montrerai ça après. Ça, c'est le mode histoire. Donc, on est... Ça, c'est l'écran principal. Donc, à gauche, on voit, il y a toutes les stats, comme je vous ai dit. En bas, ici, il y a la minimap. En fait, ça va être comme des salles dans Binding of Isaac. En fait, on va aller de salle en salle. Vous allez voir. Et après, il y a plein de choses à faire dans les salles. Alors, première chose à vous montrer, c'est la première zone, donc la zone du camp. Donc, il y a la possibilité d'aller faire l'histoire. Dreamland, c'est en gros une sorte de donjon généré aléatoirement un peu plus difficile, mais faisable. Voilà, je vais vous montrer de toute façon. Et là, en fait, il y a des cases qui vont se remplir et qui vont permettre de payer des clés, parce qu'on peut voir que là, il y a de l'argent, des gemmes, des clés en argent, enfin en fer, et des clés en or. Là, on a notre stuff. Donc, comme dans tout bon RPG, on a du stuff, évidemment, qu'on va trouver au fur et à mesure de l'aventure, de plus en plus fort, etc., avec des stats de type plus 1% de chance de crit, plus 2% d'armure, des trucs comme ça, en fait. Donc, c'est, voilà, après, ça, c'est vraiment pour le type RPG. Elles ont des stats de base, par exemple. Elle, elle est, donc, il faut être niveau 30 pour pouvoir la porter. Elle donne 30 d'attaque, voilà. Là, elle a 2% de dégâts supplémentaires et on m'immunise de 2% supplémentaires. Il y a le sac. Alors, j'y reviendrai plus tard, mais, en gros, on a des objets qu'on va récupérer aussi via, donc, l'histoire. Donc, il y a la torche pour, quand on est dans une grotte, révéler certaines cases, la hache pour couper du bois, la pioche pour casser des pierres, et la canne à pêche pour pêcher. Ensuite, les cristaux qui sont ici, c'est pour Dreamland, en fait. Ça va être des, comment, des niveaux de difficultés, en fait, qui vont être utilisés. Vous voyez ici, donc, j'ai les cristaux et, en fait, il y a niveau suggéré 40, 60, 35, 30, et il y en a d'autres, etc. Donc, on peut, on peut totalement aller dans ce portail au bout d'un moment, voilà. Il y a des fertilisants. Alors, on a un petit jardin où on peut, donc, là, je peux cliquer pour ramasser des fruits, voilà. Parce que j'ai mis, donc, hop, j'ai mis des graines. Alors, on va mettre une graine spéciale et on doit attendre, donc, 120 minutes. C'est vraiment 120 minutes, hein, les gars. Peut-être pas toutes les graines, c'est pas la même chose. Ça dépend de la rareté. Là, j'ai mis une graine rare, donc j'ai 120, mais normalement, c'est 30 minutes ou 1 heure, je sais plus, les plus basses. Ensuite, le deuxième endroit le plus intéressant, c'est l'hôtel. L'hôtel, on va pouvoir sacrifier des fruits pour gagner des stats. Donc, là, si je sacrifie 7, ce pylône, la petite offrande et la moyenne, je gagne plus 7 de défense, plus 3 PV, plus 3 PA. Mais ça, c'est des bonus permanents, les gars. Donc, voilà. Ensuite, quand on le fait, il y a un temps, en fait, avant de pouvoir leur faire l'hôtel. Vous voyez, là, ça commence à devenir blanc. En fait, c'est un cool down. Donc, un temps de rechargement de, je sais pas, 10 minutes, un truc comme ça. Et après, on peut le réutiliser. Là, on voit qu'il y a des cases bleues. Des cases bleues, en général, c'est des personnages ou des lieux importants, mais on peut pas forcément interagir avec. Voilà. Là, on voit pas très bien, mais il y a butin légendaire. Ça coûte 2000 gold, donc on a un coffre légendaire si on paye 2000 gold ici. Là, on peut récupérer des pamplemousses. Donc, tous les fruits, c'est pour les hôtels, les gars. Il n'y a rien à savoir de plus. Fruits égale hôtels. Si vous avez, si vous farmez des fruits, c'est pour avoir des bonus, voilà. On va donc avancer un petit peu. On va faire une petite session. Donc, on va aller dans matériaux. Matériaux qui est un endroit très important. Ça permet de récupérer des matériaux, justement, du bois, de la pierre, des choses comme ça. Et on arrive sur un premier endroit. Donc là, c'est quand même un gros endroit de farm, vous allez voir. Je ne sais pas si on ira jusqu'au bout. On n'est pas obligé de faire tout à chaque fois. Mais on peut y retourner, en fait, en boucle. Comme ça, on peut le faire. Et ça donne de l'expérience au personnage. Ça le fait monter de niveau. Donc, vous allez pouvoir avoir des stats en plus. Les vases, ils cassent en un seul coup. Explorez, il faut cliquer. Et là, si vous regardez, les points d'action, ils descendent au fur et à mesure que je clique. En fait, on peut enchaîner les explorations. Mais vous voyez, mes PA, ils tombent. Par contre, ça se recharge très vite. En quelques secondes, en général. Donc, comme... Alors, au début de la partie, vous n'aurez ni la hache, ni la pioche, ni la canne à pêche. Et en fait, vous la débloquerez au fur et à mesure. Et après, grâce à ça, vous pouvez casser des arbres pour récupérer du bois et d'autres ressources. On peut enchaîner beaucoup plus vite. Regardez, si on veut, on peut cliquer sur tous les trucs à la fois. Par contre, ça fait descendre la barre d'action très rapidement, évidemment. On va essayer une clé pour ouvrir le coffre. On récupère d'autres ressources. Et hop, on enchaîne, on enchaîne. Donc, je ne vais pas tout faire parce que ça va prendre un petit moment quand même de farmer tout. En plus, j'ai pas mal déjà farmé. La rivière, c'est au petit bonheur la chance. On peut trouver des trucs. On peut ne rien trouver pendant... Bon, après, c'est en général pendant une minute. Voilà, là, j'ai trouvé un truc. Et si on fait porte, on accède à la deuxième. Donc, on voit, vous voyez, la carte. Donc, ça, c'est la carte de farming. Mais les cartes peuvent être... Ça peut aller à gauche, en haut, en bas, à droite. Ça dépend. Voilà, c'est un peu généré aléatoirement. Là, je vais juste récupérer les trucs à explorer. Comme ça, ça fait de l'argent assez facilement, assez rapidement. Et puis, on ne va pas s'attarder trop sur le côté farming. Là, ce qu'on veut, c'est aller dans l'histoire. Donc, dans l'histoire, il y a beaucoup de choses. On va croiser des ennemis. Vous voyez, Slime géant avec CPV. Slime aussi, ici. On va utiliser des clés. Donc, bon, j'en ai 13, là, pour ouvrir les coffres. Mais, en premier lieu, il faut casser les vases, récupérer les herbes et faire les exploreurs, l'exploration. Parce que ça donne beaucoup de ressources. C'est très intéressant. Et là, on va tabasser. Vous voyez, j'ai perdu de la vie, quand même. Mais, je... J'ai pu le tuer. La vie, elle remonte quand même assez rapidement. Donc, on peut attendre avant de faire un autre combat. Là, j'ai... Vous voyez, j'ai des plus, ici. C'est parce que je suis monté de niveau. Donc, je peux augmenter un peu la stat que je veux. Donc, on monte un peu ce qu'on veut. Donc, là, je vais mettre tout en attaque. Parce que j'ai quand même pas mal de défense. Il me manque quand même un peu de PV et un peu de défense. Donc, le prochain coup, je vais mettre dans les PV la défense. Alors, là, c'est une porte particulière où il faut une clé spéciale. Il va falloir fouiller dans la zone. Donc, on voit ici, encore une fois, le chemin. Moi, j'ai commencé ici. Il y en a une à gauche. Donc, on va d'abord aller là. Et ensuite, on va aller visiter comme ça, dans cet ordre-là, avant d'aller au boss. Ça sera plus simple. On récupère beaucoup de ressources. Vous allez voir qu'il y a aussi des... Voilà. C'est parfait. Pour 100 dollars, je peux gagner plus 3 d'attaque. Et on peut l'acheter jusqu'à 3 fois. Donc, du coup, je vais gagner plus 9 d'attaque. Et c'est permanent. C'est des stats permanentes. Donc, là, je suis quand même nettement plus fort. Donc, on va pouvoir level up encore. Je vais mettre dans la défense. Parce que j'ai pas mal monté les PV dernièrement. Donc, plus on a de défense, moins on prend de dégâts. Il fait qu'évidemment. Là, donc, on a fait ce qu'il fallait. On va monter. Donc, on casse les vases. On prend les ressources qui sont l'argent, etc. Qui permettent justement de payer ce genre de clés aussi. J'en ai pris 2 sur 3. 3 sur 3. On va ouvrir tous les coffres. Il y a à explorer encore une fois. Et là, on voit que grâce au coffre, je peux récupérer 3 points de défense. Ce qui est vraiment très bien. Donc, là, ils ont quand même beaucoup de PV, les ennemis. Donc, on va juste attendre un petit peu. Là, on va les faire un par un. Et puis, on a quasiment vu tout le jeu, les gars. Je ne vais pas vous mentir. On va quand même finir ce donjon. Mais quand j'aurai fini le donjon, vous aurez concrètement vu tout ce qu'il y avait à voir. Là, on a les rochers. Mais on ne peut pas les casser. En fait, c'est des pires un peu particulières qui bloquent le passage. Des fois, en fait, on est obligé de contourner pour aller battre un ennemi. Ou quoi ? Donc là, vous voyez, j'ai quand même gagné des bottes ici. Donc, 37, 31. Là, j'ai 28. Donc, celle-là, elle est extrêmement bien. Elle me donne de la défense en plus. Je n'ai plus besoin de ces bottes. Donc, on va les revendre. Et on continue comme ça rapidement. Donc là, il y a un hôtel. Donc, c'est assez cool. On va pouvoir... Alors, je vais ouvrir les coffres. On a de quoi acheter de l'équipement. Mais ce n'est pas très intéressant. Moi, je préfère 5 points d'attaque x3. Et on va faire l'hôtel. Donc là, je ne peux avoir que la petite offrande. Donc, je n'aurai qu'un d'attaque, 13 de défense et 1 PV en plus. Ce n'est pas très grave. On le prend quand même. C'est bien. En fait, le mieux, c'est quand même d'attendre d'avoir assez de... d'avoir assez de fruits pour prendre le maximum. Mais le bonus maximum. Mais voilà. Oh, j'ai une belle armure là. Ah ouais, il faut que je l'équipe. C'est une... Mince. Équipe. Et voilà. On revend l'autre. Ça ne sert à rien qu'on garde l'autre vu que celle qu'on a est plus forte. Donc là, on arrive dans une zone. C'est très bien. J'adore parce que c'est parfaitement... pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Donc là, je prends... Voilà. Je fais le farming. Je prends les vases. Et là, on a arbre creux. Arbre creux, en fait, c'est un donjon dans le donjon. Et donc, on va aller dedans. Et quand on retourne, on reviendra là où on était parti. Donc là, c'est une zone un peu de farming. Donc, on va... Donc, il y a des cases qui ne servent à rien. Ou en tout cas, pour l'instant. On va casser toutes les pierres. Voilà. Comme ça, on récupère des trucs. Voilà. On a gagné beaucoup de ressources. Donc là, c'était juste une zone de farm. Bon. C'est le genre de choses qui existent dans le jeu. Au moins, c'est bien à savoir. Là, on va prendre et on va défoncer ce petit slime. On va continuer. Là, vous voyez que je ne peux pas aller vers la droite. C'est parce que je n'ai pas battu tous les ennemis. Et là, maintenant que j'ai battu les ennemis, on peut passer à droite. Donc, c'est un petit peu obligatoire. Il y a des conditions à remplir, des fois, pour passer d'une zone à l'autre. Deux RCP. On va le prendre. Je ne sais pas... Comme je vous ai dit, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais ça doit servir à quelque chose. Donc, on ne va pas se priver. Donc, trois points d'attaque supplémentaires. On pêche la rivière. Jusqu'à ce qu'on ait un truc. C'est parfait. Je vais prendre les clés ici. C'est toujours important d'avoir les clés. Donc là, j'ai battu un mec un peu plus chaud. Ah, bon. C'est pour vous parler... Si j'ai fait ça, c'est aussi pour vous parler de la mort. Quand on meurt, on perd notre attaque. On perd notre défense. Et en plus, nos PV. Vous voyez, il faut attendre pour que ça remonte. Bon, ça remonte vite. Mais il faut attendre. Donc là, vu que j'ai toute ma vie, je vais pouvoir l'avoir. Je prends le vase. On a la porte scellée. Donc là, la porte du boss est scellée. Il faut récupérer une clé. Tiens, j'ai une belle arme. En 39. Ah ben, hop. Je n'avais pas vu que j'avais récupéré ça. C'est très intéressant. Et en fait, tout s'enchaîne vraiment super rapidement. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas beaucoup de choses à connaître pour pouvoir exceller dans le jeu. Il y a quand même un certain équilibre à avoir au niveau des stats. Mais bon, vous pouvez monter de niveau. Et puis... Et puis trouver, vous voyez, des stats qui sont augmentées dans les donjons. Donc forcément, ça aide à aller plus loin dans le jeu. Là, on va augmenter un peu les PV. Voilà. J'ai eu une clé dorée. On va voir... Est-ce que je peux ouvrir ? J'ai besoin d'une clé magique. Donc, où est-ce que je peux trouver une clé magique ? Sachant que j'ai déjà quasiment tout fait, je crois. En bas, je peux entrer du marais. Donc, voilà. Donc là, on a un autre donjon. Le marais fétide. Et à mon avis, c'est là qu'on va trouver la clé du boss. Je ne vois pas où est-ce qu'on pourrait la trouver autre part parce que j'ai déjà tout fait. Donc, on va ouvrir le coffre ici. Et on va tabasser ce slime qui nous donne une clé embrasée. Ce qui est très certainement... On retourne au niveau du boss. On ouvre la porte. Et là, on est face à lui. Il a 2000 PV, ce qui est quand même énorme. Et on va pouvoir récupérer pas mal de choses intéressantes. Alors, ce qui est bien, on va dire, en termes d'équilibrage, c'est que si on n'arrive pas à battre un boss, on peut quand même aller dans la zone de farming que je vous ai montré juste avant pour prendre des niveaux ou prendre des stats. Récupérer de l'argent aussi pour acheter des trucs qui sont... Les objets qui sont sur la map et tout. Alors, attaque 27, attaque 41. On va clairement le prendre. Voilà. Et là, on fait avancer. Maintenant qu'on a le boss, on passe au niveau 9. Les faubourgs. Et ça va s'enchaîner comme ça, comme ça. Alors, il y a un petit truc d'histoire. Bon, l'histoire, vous vous regarderez de votre côté. Mais en tout cas, on a fait le tour, les amis. Ce qu'on peut faire, c'est rentrer et tac, tac, tac. Mais voilà, c'était le matériau. Le matériau permet de gagner beaucoup, beaucoup d'argent et du coup, de pouvoir être plus à l'aise dans les donjons à ne pas refaire à chaque fois des allers-retours pour... C'est possible de le faire, mais faire les allers-retours, c'est un peu relou, même si ça charge quand même assez rapidement. On va faire une partie de Dreamland pour terminer cette découverte. niveau 30, niveau 35. Moi, je suis niveau 46. On pourrait faire un niveau 40. Donc, c'est parti. Il ne faut pas essayer de faire... En fait, plus c'est haut niveau, plus il y a de trésors intéressants. Donc, autant à profiter. Voilà. On va prendre l'arbre. On prend tout. Tout le temps. Dès que vous êtes sur une zone, prenez tout. Les ressources, c'est tout. Les ressources, les bonus. C'est le mieux que l'on peut faire. Moi, j'aime bien des fois un petit peu... Parce qu'il faut cliquer tout le temps. Hop, 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 hop. Là, il y a une pierre. Plus de PA. Ah oui, aussi, il y a un système de malus, les gars. Effrayé, par exemple. PV maximum réduit de 30%. En fait, il y a des fois où quand on fait des actions, on se retrouve avec des malus. Ça peut être vraiment très embêtant. Là, par exemple, vous voyez, moins 30% de vie. Ça veut dire que la barre blanche, je veux dire, du coup, j'ai perdu quasiment 200 PV. Là, concrètement. Donc, ça peut être très dangereux. Il faut faire attention. Là, je suis level up. On s'en fout un peu de tous ces objets vu qu'ils ne sont pas ultra rares. On voit, donc, il vaut mieux tout visiter, les gars. Toutes les ressources, il faut les prendre. Les ressources, c'est intéressant quand il y a des quêtes. Je n'ai pas pu vous montrer les quêtes, mais concrètement, c'est des personnages bleus qui sont là, comment dire, qui sont là sur la map. Vous cliquez dessus et ils vont vous dire, oh, j'ai besoin de tant de bois et je vous les change contre une clé, par exemple. Et du coup, vous allez pouvoir avoir la possibilité de... Je ne le battrai pas. Je ne le battrai pas. Là, on gagne plus 7 d'attaque. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas compris pourquoi ils m'ont dit que je boitais... Ah, c'est bon, je suis revenu là où j'étais, OK. Mais du coup, je n'ai pas... Mince. Bon, je me suis fait arnaquer, les gars. Malheureusement. On va prendre les clés. Il y a un loup sauvage. C'est marrant, ça, ça a reset le don. Ah, non ! Ben non, mais je suis bête. OK, je n'étais pas du tout... Attendez. Parce que là, je continue l'histoire. En fait, j'étais dans le... Dans le Dreamland. 45, 40... En fait, on ne peut pas mourir. Si on meurt, on retourne au camp. C'est comme ça. Mais je ne sais pas comment je suis mort, les gars, parce que je n'ai pas cliqué, je n'ai rien fait. Bon, on va aller au bout. Et... Je vais encore augmenter ma vie. OK, on a des fruits. Let's go. Alors, je vous montre un peu comment moi je joue, parce que il y a... On peut... Le problème, c'est principalement les PA, mais on pourrait enchaîner à une vitesse ahurissante les niveaux. Moi, j'ai joué pendant une heure, mais j'ai joué tranquille pour bien savoir de quoi parler, vous expliquer et tout. Mais en vrai, les parties, elles peuvent se faire très, très rapidement. Il faut juste avoir... Il faut juste avoir... Il faut juste avoir, comment dire... Le... Le pli. Voilà, donc j'ai gagné. Alors là, j'ai... Pompette, chaque attaque touche une à trois fois et les chances de critique augmentent de 30%, donc c'est un bête de bonus. Attaque augmentée de 25% et défense augmentée de 20%, on va... On va fumer tout le monde, donc autant en profiter le plus rapidement possible. Voilà, hop. On avance. Pierre, pierre, vase. Tac, tac, tac. Ah, là, j'ai eu un malus, par exemple. On va ouvrir les coffres. On va augmenter encore les PV. On est au boss du donjon. Vous voyez, c'est quand même assez... assez court, les donjons, en vrai, quand on va vite. Les vases, on les casse, ça ne prend pas de PA, donc c'est bon. On attend un petit peu. J'ai quand même pas mal de ressources et des bonnes bottes. 32, 40, on équipe ça. Ça, on a 42, 41. Par contre, là, j'ai du vol de vie. Non, on va... Mince. Oui. Là, il me demande confirmation. Donc, on va faire ça. On va ouvrir... Je ne peux ouvrir que celui-là. On a battu le boss. Une fois. Deux fois. On peut récupérer encore des ressources. Et on retourne au village. Terminé. Voilà. Et quand on revient, en général, on regarde le jardin ou l'hôtel. Ici, par exemple, voilà, j'ai RCP plus 6, etc. Donc, là, je vais augmenter mon attaque un petit peu. Et après, en fait, on fait ça. On enchaîne. Histoire, Dreamland, matériaux. Histoire, Dreamland, matériaux. Là, j'ai 2500. On va prendre, voilà, un butin légendaire. Qui est absolument légendaire. Oui, c'est ça. PV plus 10. J'ai PV plus 14. Eh bien, ça, ça ne met pas, pas utile, du coup. Donc, on va la vendre. Ce n'est pas grave. Ça m'a... C'est comme ça. Je peux refaire l'offrande. On gagne encore des sous. et on va prendre un petit peu en pleumousse. Et après, en gros, il faut retourner dans matériaux qui génèrent une nouvelle map. On va regagner de l'argent. On va regagner de tout. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Le jeu a été dans sa globalité. Je vous ai tout expliqué de ce qu'il y avait à faire. Après, est-ce qu'il y a des nouveaux équipements et tout ? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas non plus allé ultra loin dans le jeu. Avec cette vidéo, j'en suis à quasiment deux heures de jeu. Mais ça a commencé à tourner un petit peu en rond. Ce que je veux dire, ce n'est pas que ce n'est pas passionnant parce que c'est un jeu très addictif. Mais on se retrouve à avoir toujours maintenant les mêmes mécaniques au bout d'une heure, une heure et demie de jeu. On commence à avoir les mécaniques qui tournent en rond et il n'y a pas grand-chose de nouveau à part des bonus et des malus qu'on ne connaissait pas avant et qu'il faut prendre en compte. Mais comme tout, malus et bonus, c'est dans le temps. Il y a genre 30 secondes de malus, par exemple. Donc, tu attends 30 secondes et puis après, hop, tu recommences, etc., etc. Et tu avances comme ça et tu montes de niveau et c'est très, très addictif. Voilà. Je vous le conseille. C'est un très bon petit jeu pour ceux qui se demandent à quoi jouer en ce moment. C'est parfait pour vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Pensez à vous amuser. C'est important, les amis. Et à la prochaine. Salut.